J'ai un parcours politique qui est assez riche d'expérience, puisque j'ai été député pendant trois mandats, depuis 1997. J'ai été maire d'une commune de 12 000 habitants en Ramonville, dans la périphérie de Toulouse, maire de Toulouse de 2008 à 2014, et conseil municipal d'opposition depuis. Nous avons sollicité pendant pratiquement toute l'année 2019 la création d'une liste unique. On a fait des propositions très concrètes, puisqu'on avait d'abord organisé plusieurs réunions, de juillet jusqu'à octobre. En octobre, on a fait une demande publique d'organiser une liste unique, avec une représentation des partis politiques pour une part de la liste, et l'autre, une liste où les citoyens, sur le modèle d'archipel, qui aurait pu être un système tel qu'ils l'ont conçu, pour faire que cette liste représente à la fois les politiques et les citoyens non encartés. Du côté du PS, ça a été une sorte de diktat de faire que tout devait se passer autour de Nadia Pelfig. Donc nous avons considéré qu'il n'y avait pas a priori de raison, si on n'avait pas discuté les sujets que nous avions mis en avant, comme le projet ou comme la façon de concevoir la liste. Et archipel, nous avons ressenti cette notion de gommer la présence des partis en tant que tel, sauf qu'au résultat, c'est trois partis, les exclus du PS, les Insoumis et les Verts, qui détiennent l'essentiel de la dynamique de la liste, donc nous a semblé dommage. Donc ça fait qu'en décembre, on a décidé d'y aller, de se présenter. Nous avons à la fois des partis politiques, Génération Poès, GRS, la gauche républicaine et socialiste, la gauche démocratique et sociale. Nous avons une association et un collectif de personnes qui ont milité ou qui militent dans les quartiers et qui ont souhaité participer aux élections municipales et qui nous ont rencontrés. Nous avons fusionné nos candidatures pour en faire une liste et puis un grand nombre de citoyens non encartés puisque plus de la moitié sont issus soit de couches sociales, sociologiques assez différentes, des territoires de l'ensemble de la ville avec des parcours très différents, associatifs, syndicalistes. Donc une liste qui représente vraiment la ville de Toulouse et des Toulousains. On a vraiment une vision, un projet politique très très marqué en opposition à Jean-Luc Moudinck qui est devenu de plus en plus un libéral débridé à la Macron avec baisse des services publics, vraie vente de Toulouse aux promoteurs privés, avec peu de vision sur ce que deviendra Toulouse dans les années à venir. Notre projet est certainement le projet le plus alternatif et politique à opposer à la politique de Jean-Luc Moudinck. Une vision de Toulouse par rapport aux maires qui nous semblent en manquer, une vision qui à la fois s'inscrit dans ce que nous avions pu créer entre 2008 et 2014, c'est-à-dire un renouvellement urbain sur des enjeux comme réduire la place de la voiture au bénéfice des pistes cyclables, des cheminement piétonniers, avoir une vision des transports en commun extrêmement forte pour faire que les gens laissent leurs voitures. La différence avec 2014, c'est que nous avons des enjeux différents. C'est en particulier le devoir climatique avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est de nous battre, de laisser la place à un débat politique, même si dans la période à la fois du virus et du 49-3, on a quand même beaucoup de difficultés à faire que ces municipales deviennent un vrai enjeu, alors que c'est pour les Toulousaines et les Toulousains un vrai enjeu. Le problème, c'est que si on a un niveau d'absence sonniste très important, parce que les gens resteront chez eux, là, ça va énormément impacter. L'objectif du vote de dimanche, c'est qu'est-ce qu'on veut voir devenir Toulouse, quelles sont les personnes qui sont les mieux à même pour affronter le défi climatique, la façon dont la ville, au sens social, mixité, est préservée ou en tout cas renforcée, comment la démocratie, ce qu'on appelle nous le pouvoir créatif, est une force extraordinaire pour les prochaines années. Donc tout cela fait que si on est complètement piloté par des sujets qui sont importants, même peut-être extrêmement graves, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, eh bien ça impacte six années de la ville de Toulouse, et ça, ça serait quand même dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada